Bonjour, je commencerai paradoxalement par une référence qui n'est pas directement architecturale, mais plutôt cinématographique. Elle concerne Sergei Eisenstein. On connaît sa filmographie exceptionnelle, on sait moins qu'il élabora en 1926, deux ans après la mort de Lénine, et le commencement de l'ère stalinienne, un projet de film connu sous le nom de Glass House, Maison de Vert. Après avoir montré des masses en mouvement dans la grève, dans le cuirassé Potemkin, Eisenstein entendait ainsi se rapporter, neuf ans après la révolution russe, à la vie quotidienne. Mais il le faisait d'une manière particulière, non documentaire, non matérialiste, si l'on veut, mais plutôt fictionnelle ou utopiste. Il envisageait de mettre en scène des situations domestiques, mais en les situant dans un gratte-ciel entièrement en verre, dont même les planchers étaient transparents. Une tour d'habitation, qui plus est, suspendue au-dessus du sol, pour que tout ce qui se passe dans l'immeuble soit absolument visible, depuis l'intérieur de la maison de Vert, comme pour le regard des passants extérieurs. Alors, pourquoi ce choix ? On peut, je crois, tenter ici deux hypothèses, bien différentes et même contradictoires, mais la contradiction ne faisait pas peur aux dialecticiens subtils qu'étaient Eisenstein. La première hypothèse, entièrement positive, tiendrait dans une affirmation du genre « la révolution a mis fin à l'obscurantisme, à l'égoïsme, à la petitesse du privé, à une pratique généralisée de la dissimulation ». Désormais, les rapports qui régissent la société jusque dans la vie domestique sont explicites. Les relations qui s'instaurent entre les membres d'un peuple libéré possèdent une évidence, c'est-à-dire, étymologiquement, une vérité immédiatement visible, qui saute aux yeux. Cette première interprétation, dans la logique d'une démonstration hagiographique de la révolution soviétique, pourrait trouver quelque appui dans l'éloge de la transparence qu'on trouve dans les écrits de Lénine lui-même, particulièrement dans le texte intitulé « Que faire ? » rédigé en 1901-1902. Le titre de cet essai constituait un hommage rendu par Lénine à un autre livre de 40 ans antérieur, intitulé lui aussi « Que faire ? » et sous-titré « Les hommes nouveaux ». Un livre rédigé en 1862-1863 par Nikola Tchernitschewski, un écrivain révolutionnaire russe, né en 1828, mort en 1889, après avoir passé plus de 20 ans dans les geôles et les lieux de bannissement tsaristes. Cet ouvrage, très lu dans les cercles d'opposition à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, était un roman qui décrivait l'évolution d'un personnage qui, après diverses autres expériences, décidait de devenir révolutionnaire professionnel, une sorte de roman d'apprentissage en quelque sorte, dans lequel l'auteur pouvait associer des situations biographiques, quelques grandes visions idéologiques et les rêves d'une société parvenue à une joie éternelle. Or, si les influences de Fourier sont perceptibles dans ces descriptions, une autre référence tout à fait claire et architecturale, celle-là, est à relever. Dans une section intitulée « Le quatrième songe », Tchernitschewski décrivait la vision utopique d'une rêveuse nommée Vera Pavlovna qui, dans son rêve, imaginait une société totalement épanouie, dans laquelle hommes et femmes vivent dans des univers radieux, chantant et dansant au cœur d'une nature bienveillante, laborieusement mais librement transformée en paradis, exempte de toute difformité, et témoignant dans tous ses détails d'un état d'achèvement et de plénitude. Or, dans ce rêve, ces scènes idylliques se situent à l'intérieur d'un palais de cristal, sous un dôme monumental diffusant la lumière dans tout l'espace. Il n'est pas possible de ne pas voir dans cette évocation une référence au Crystal Palace, construit par Joseph Pexton pour l'exposition industrielle de Londres de 1851. Cet édifice, en effet, depuis son inauguration, avait été commenté, représenté, admiré dans le monde entier, et Tchernicewski lui-même en avait parlé dans un compte-rendu rédigé en 1854. Ces évocations et descriptions en faisaient un véritable événement, et il est tentant de voir là l'origine d'une lignée installant durablement le thème de la transparence architecturale. Car si elle notait scrupuleusement les données techniques de la construction, la dimension de la serre dépassant de beaucoup toutes les réalisations antérieures, les milliers de piliers de fer, de poutrelles, de cadres de bois supportant autant de carreaux de verre, elles insistaient tout autant sur les possibilités d'exposition, de déplacement, de création d'ambiance que cette structure permettait. Ainsi, l'intérieur du Crystal Palace était présenté, dessiné, peint, photographié, comme l'avènement d'un espace jamais vu, abritant une multitude d'espèces botaniques, d'espèces zoologiques et des objets venant de tout l'Empire. Tapis, cristaux, meubles, bronze, velours, porcelaine, soiris, tissus d'argent, perles, bijoux, diamants. Les dimensions de l'édifice étaient interprétées simultanément comme permettant une mise en valeur des matières et textures, comme l'ouverture de perspectives sans borne et comme la diffusion d'une lumière immatérielle. Ainsi, le Crystal Palace apparaissait comme la première occurrence d'une lignée merveilleuse et intrinsèquement émancipatrice. En suivant cette suggestion, on passerait naturellement de cette première date, donc 1851, l'édifice de Paxton, à une deuxième, 1863, date de l'édition du roman de Tchernicevski, puis à une troisième, la rédaction en 1901-1902 du Que faire de Lénine. On continuerait par la publication, en 1914, du livre de Paul Sherbart intitulé « L'architecture de verre », j'y reviendrai un peu plus tard, par la construction, dans ce même 1914, par Bruno Taot, du pavillon de verre pour l'exposition du Deutscher Vergen à Cologne. On intégrerait dans cette même lignée une esquisse dessinée en 1921 par Miss van der Rohe pour un gratte-ciel dans la Friedrichstrasse de Berlin. Et ainsi, petit à petit, on arriverait à 1926, date du projet de film de Sergei Eisenstein, que l'on interpréterait donc comme un éloge exalté de la transparence faite architecture. Une coupure de journal pourrait étayer cette filiation. C'est une page du New York Times Magazine du 29 juin 1930, présentant un projet de Glass-Storer conçu par Frank Lloyd Wright, dont Eisenstein soulignait le titre en rouge, indice apparent d'un intérêt persistant. Sauf que le film d'Eisenstein n'a jamais été tourné. Et que cela n'est pas anodin. Certes, la vie artistique d'Eisenstein, dont l'imagination débordante dépassait souvent les possibilités concrètes de réalisation, est remplie de projets non réalisés. Mais celui-ci a quelque chose de particulier. Dans un livre de notes publié par François Alberat en 2009, on découvre la déclaration suivante de Eisenstein lui-même. « Chacun, écrit-il, une fois dans sa vie, écrit son mystère. Le mien, c'est Glass House. » Donc c'était Eisenstein qui parlait en ces termes. « Quel mystère était ainsi à la fois indiqué et préservé ? » Parce que quand il dit « Glass House, c'est mon mystère », il ne dit pas « Quel est le contenu de ce mystère ? » Ada Ackerman et Pascal Rousse, rédacteurs de la note concernant ce projet, dans le catalogue de l'exposition « Sergei Eisenstein, l'œil extatique » qui fut montré au centre Pompidou-Messe de septembre 2019 à février 2020, parle, je les cite, « de contradictions entre la transparence architecturale et l'idéal de transparence non réalisée ». Cette formulation peut donner lieu à plusieurs compréhensions, mais on peut supposer qu'elle désigne un écart malheureusement maintenu entre transparence formelle, effective, matérielle, et transparence idéale ou idéale, idéologique, représentation utopique d'une société émancipée de toute obscurité et de toute dissimulation. Autrement dit, il serait naïf, pas assez dialectique, dirait peut-être Eisenstein, de penser que la transparence formelle figure adéquatement la transparence sociale et politique, soit parce que celle-ci a en réalité un sens qui n'est pas réductible à la visibilité absolue, à l'exposition intégrale de la vie quotidienne et intime, soit parce que, neuf ans après la révolution soviétique, les conditions ne sont pas encore réunies d'une telle traduction de la transparence sociale en transparence visuelle. Le mystère d'Eisenstein, c'est peut-être cet écart, cette distance, cette inadéquation entre la transparence de la vérité et la transparence du matériau qui laisse passer le regard. C'est peut-être une irréductible pluralité de la notion même de transparence. Jusqu'ici, pour développer la première hypothèse annoncée, j'ai faim de ne retenir comme si elle s'imposait exclusivement qu'une seule compréhension de la transparence, celle qui en fait l'ouverture sans limite du regard, l'idée d'une visibilité absolue, d'une exposition sans limite. On pourrait nommer cette hypothèse avec Michel Foucault représentant le projet d'architecture carcérale de Jeremy et Samuel Bentham à la fin du XVIIIe siècle, le panoptique, c'est-à-dire la vision du tout, non pas bien sûr pour tous, mais pour ceux qui, surveillants dotés d'un pouvoir exclusif, comme ceux qui se trouvaient sur cette tour centrale, assurent ainsi leur domination, sur ceux qui, au contraire, dans les cellules tout autour, subissent une entrave de leur regard. Ils se savent vus sans voir eux-mêmes. Le mystère d'Eisenstein a peut-être à voir avec les conséquences répressives, totalitaires, d'une confusion non dialectique, de plusieurs exceptions différentes de la transparence. Mais s'il en est ainsi, il nous faut une autre hypothèse relative à la fascination que l'architecture de Vert a exercée sur ces générations que j'ai évoquées, depuis le milieu du XIXe siècle, jusqu'aux premières années du XXe. Si elle n'était pas motivée par un désir, par une utopie panoptique, quel autre désir, quelle autre utopie la nourrissait ? Le livre de Paul Sherbart, intitulé « L'architecture de Vert », paru en 1914, apporte certainement des éléments de réponse à cette question. Il se compose d'un peu plus d'une centaine de textes courts ou très courts, très sobrement rédigés, sans rhétorique argumentative, d'une écriture un peu froide, descriptive, parfois plutôt technique, sans envolée stylistique. Mais leur ambition, rapidement exposée, est en revanche considérable. L'intuition est que la plupart des mots dont souffrent les sociétés contemporaines trouveraient leur remède si se généralisait partout sur la planète un mode de construction décrit par Sherbart dans le premier de ses textes comme, je cite, « une architecture de vert qui laisse pénétrer la lumière du soleil et la clarté de la lune et des étoiles dans les lieux d'habitation non seulement par quelques fenêtres, mais également par le plus grand nombre possible de murs, des murs entièrement en vert et en vert de couleur. Le nouveau milieu ainsi créé ne peut manquer de nous apporter une nouvelle civilisation. » Dans ces lignes, on peut relever une apparente disproportion entre la simplicité du dispositif architectural et les conséquences immenses qui en sont attendues. Techniquement, il ne s'agit en fait de rien d'autre que de la multiplication à l'infini depuis l'intérieur de la maison jusqu'à la surface entière de la Terre en passant par les édifices publics, les villes, les villages, toutes les habitations, multiplication d'un élément de base qui est simplement un mur formé de deux parois de verre teintés filtrant, atténuant et colorant la clarté du jour, parois entre lesquelles sont disposées des sources lumineuses pour l'éclairage nocturne. Scherbart consacre de nombreuses pages à la description de cet élément et à la démonstration que son extension est techniquement possible à quelque échelle qu'on l'envisage. Mais à ces données qu'il veut réalistes, il associe un enjeu utopique d'une portée universelle. L'idée est bien celle d'une civilisation du verre, terme employé par Scherbart lui-même, en particulier dans le 111e et dernier texte du livre qui affirme au futur de l'indicatif que le nouveau milieu que créera cette civilisation transformera complètement l'homme. Mais comment passe-t-on du mur en verre à la transformation de l'homme ? Cette question, qui rejoint peut-être ce que nous découvrions tout à l'heure du mystère persistant dans la conscience d'Eisenstein, cette question est sans doute en réalité l'objet même du livre de Scherbart. Sans doute l'a-t-il écrit non pas pour répondre d'une manière définitive et univoquement convaincante à la question, mais pour la poser. Comme si le temps qu'il vivait est le caractère devenu insupportable de ce que la première page du livre appelle les espaces clos qui constituent le milieu où s'enracine et se développe notre civilisation, comme si cela exigeait comme un sursaut de désir de vie et de santé, l'indication de nouvelles ouvertures et de nouvelles respirations. Au fond, l'ennemi de Scherbart, c'est l'espace privé, confiné, surchargé de biens et de signes de pouvoir, alourdi et assombri par la présence permanente et exclusive de son propriétaire, un espace que quelques années plus tard, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, Walter Benjamin décrira comme le comble de l'oppression et même de l'exclusion. C'est une citation que je vous donne de Walter Benjamin. Lorsqu'on pénètre dans le salon bourgeois des années 1880, quelle que soit l'atmosphère de douillettes intimités qui s'en dégagent, l'impression dominante est « Tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à y faire parce qu'il n'est pas de recoin où l'habitant n'ait déjà laissé sa trace. » Pour Scherbart, déjà, l'enjeu de l'architecture de Vert était le passage d'une civilisation mortifère, saturée, fermée à toute intrusion bénéfique, enfermée dans des logiques de domination et de maîtrise totale, vers une civilisation affirmative, mobile, heureuse et infiniment réceptive. C'est cela, pas moins, qu'il confiait au Vert comme matériau et à ses utilisations architecturales. Mais dans ce contexte, il est remarquable que parmi les vertus du Vert, il ne mentionnait pas la transparence. pour lui, le contraire de l'opacité, ce n'est pas le pouvoir conquérant du regard, ce n'est pas le panoptique. On ne voit pas à travers la double paroi de Vert qui constitue l'élément de base de son architecture. En revanche, on reçoit la lumière du jour, la clarté des étoiles, sans doute les dessins mobiles que projettent sur les murs les déplacements extérieurs, les ombres et silhouettes qui viennent y danser. Le Vert n'est pas ici l'arme d'un sujet qui veut s'approprier le monde extérieur, il est l'instrument d'un sujet qui se réjouit d'accueillir les témoignages vivants du mouvement, du nouveau, du vivant. Le mur de Vert permet ainsi une perception indéfiniment renouvelée, toujours changeante. la perception de phénomènes qui, proches et pourtant soustraits à tout accaparement, manifestent une incessante activité et produisent, par leur seule présence, par leur seul déplacement, des figures qu'on peut qualifier d'artistiques. Il est significatif à cet égard que Scherbarth associe constamment le vert et la couleur. Ses murs entièrement en vert sont, précise-t-il, en vert de couleur. Et c'est un peu comme s'il accordait à la couleur une fonction de médiation, à la domination absolue d'un sujet clos en lui-même et imbu de ses propres traces, ne se substitue pas une évidence absolue de la lumière extérieure, naturelle, brute. La lumière ne devient phénomène civilisateur que quand elle est filtrée, modifiée, travaillée. Le sujet ne passe pas d'un pouvoir absolu à une passivité absolue. Il accède à un état de réceptivité créatrice. Il est interpellé par une extériorité qui ne s'impose pas à lui violemment, mais qui livre d'autant mieux ses potentialités bénéfiques qu'elle traverse un dispositif conçu, créé, établi par l'invention humaine. Ainsi, l'habitant se trouve mis en relation avec une extériorité qui s'adresse d'autant mieux à lui qu'elle se trouve modifiée. La source de lumière, naturelle ou symbolique, lui devient présente avec d'autant plus de force de suggestion et de nouveauté qu'elle lui parvient après avoir traversé l'aventure ou l'expérience du verre coloré. Avec cette dernière indication, peut-être tenons-nous le contenu de la deuxième hypothèse que je vous promettais en commençant. Si des générations entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle ont été fascinées par l'architecture de verre, ce ne serait pas parce qu'ils avaient en tête une utopie de l'absolu pouvoir du voir. Ce serait plutôt parce qu'ils étaient mûs par une utopie du recevoir, une utopie de l'accueil du nouveau prolifique. Le verre serait alors ce qui, pour ces générations, symbolisait le désir de passer d'une architecture conçue comme une boîte protectrice et close à une architecture conçue comme l'aventure d'une réception ouverte, sans cesse renouvelée et soigneusement préparée, agencée, mise en scène, une façon de transformer le monde extérieur en adresse bienveillante et d'organiser leur écoute pour qu'elle acquière la qualité d'une véritable expérience. Voici quelques lignes qui pourraient résumer cette utopie. Je cite « Tout l'univers devient une grande lumière composée d'une infinité de petites lumières qui sont autant de lanternes. Chaque chose perceptible, qu'elle soit l'œuvre de l'homme ou naturelle, devient un symbole de ce qui n'est pas perceptible, une marche pour l'ascension vers le ciel. Et encore, les lumières naturelles qui sont disposées par la nature dans les espaces célestes et celles qui sont produites sur Terre par l'artifice humain sont des images des lumières intelligibles. Mais ces phrases ne sont pas extraites de l'architecture de vers de Paul Charbarth. Elles sont, pour la première, du pseudo Denis l'aréopagite, pour la seconde de Jean-Scott érigène. Elles furent donc écrites à la fin du cinquième siècle ou au début du sixième pour la première et au neuvième siècle pour la seconde. Et elles sont citées par l'historien d'art Erwin Panofsky dans un livre qui a pour titre « Architecture gothique et pensée scolastique ». Panofsky, dans ce livre, montre que la philosophie de la lumière qu'ils trouvent donc entre autres chez Denis et chez Scott érigène, fut une source d'inspiration majeure pour l'abbé Suger, constructeur au douzième siècle de la basilique Saint-Denis et à ce titre inventeur de l'architecture gothique. Celle-ci, par une organisation constructive permettant la diffusion à l'intérieur de l'édifice d'une lumière colorée venant de l'extérieur pourrait bien en effet constituer la référence initiale de cette utopie de l'architecture de verre que les vitraux, ceux de Saint-Denis puis de toute l'architecture gothique et jusqu'à leur version moderne, je pense à Chagall, à Metz ou à Soulages, à Conques, que tous ces vitraux exprimeraient au mieux. Cherbarth, d'ailleurs, se référait explicitement à cette tradition du vitrail. Alors, chez lui, bien sûr, comme chez Bruno Taute et d'autres, on ne trouve plus du tout les enjeux théologiques qui prédominaient chez l'abbé Suger et dans la scolastique en général. Mais même ainsi sécularisé, l'idée demeure que Panofsky résumait en énonçant ce qu'il proposait d'appeler un principe de transparence. mais en donnant à ce dernier terme le sens non d'un pouvoir total du regard mais celui d'un passage d'une porosité entre l'espace intérieur et ce qui traverse la structure qui enveloppe cet espace intérieur. porosité. Si nous repensons maintenant au pavillon de verre de Bruno Taute donc de 1914 si nous lui ajoutons une évocation de la maison de verre de Pierre Charot construite à Paris en 1929-1930 et même une vue d'un gratte-ciel construit par Miss Van Der Roe en 1848 pour ne pas parler mais en en parlant quand même de Le Corbusier et de ses fenêtres ici la cité radieuse de Marseille construite entre 1947 et 1952. Donc si nous pensons à tous ces exemples sans doute sommes-nous chaque fois beaucoup plus proches d'une idée de porosité que d'une idée de visibilité absolue. car le plus important dans cette utopie de l'architecture de verre ce serait la dimension du passage de la traversée non pas la traversée du regard impérieux du sujet s'élançant à la conquête du monde mais à l'inverse celle d'une lumière provenant du monde venant de l'extérieur affecter et interpeller le sujet. C'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre la notion de porosité dont Benoît Goetz commentant Walter Benjamin dans un livre intitulé Théorie des maisons écrivait qu'elle était le complément indispensable de l'habiter et cette porosité fait peut-être écho à une autre notion notion de translucidité qu'avançait Marcel Proust pour décrire la façon dont en nous les jours anciens parfois remontent à la surface les noms reprenant leur ancienne signification les êtres leur ancien visage et nous notre âme d'alors ce sont des formules de Proust lui-même il n'est pas fortuit que le temps retrouvé soit ainsi décrit comme un état de translucidité et non de transparence c'est une affaire de poétique mais aussi d'éthique et si j'ose dire de philosophie car l'architecture de vers se trouve peut-être à un point d'articulation entre ces deux conceptions entre transparence et porosité et cette situation lui accorde peut-être une teneur philosophique indiscensiable des considérations spécifiquement constructives bien sûr ces possibilités expressives sont liées à des innovations techniques tectoniques l'architecture gothique n'a pu projeter ces grands vitraux colorés à la rencontre de la lumière que parce qu'elle avait trouvé un moyen d'ajurer les parois de diriger les poussées des voûtes sur d'autres éléments de contrebutement que les murs massifs le mouvement moderne en architecture n'a pu magnifier la réception de la lumière que parce que le béton et l'acier lui ont donné la possibilité de se passer des murs porteurs de travailler librement les façades et de créer des continuités nouvelles traversant le plan libre mais si la portée philosophique dans le cadre du gothique est relativement explicite c'est tout l'enjeu du travail cité de Panofsky les choses paraissent plus ambivalentes dans la modernité le verre est-il mis au service de la domination panoptique y sert-il au contraire une utopie de la porosité le philosophe Jean-Louis des hotes dans un livre intitulé l'homme de verre esthétique beniaminienne suggérait le paradoxe d'un matériau d'autant plus porteur de sens et de fantasmes qu'il est lui-même apparemment neutre indifférent non affecté par le temps presque inentamable écrivait-il il allait jusqu'à faire de la généralisation du verre l'indice d'un déploiement de la civilisation occidentale selon précisé-t-il quelques étapes le vitrail gothique le tableau comme fenêtre de la renaissance l'objectif photographique l'écran des ordinateurs et il attribuait l'efficacité de ce matériau au fait qu'il est écrivait-il le plus mauvais des supports de l'inscription parce qu'il se laisse difficilement entamer pénétrer explorer en profondeur il devient une surface non pas une surface d'inscription mais une surface de prolifération de propagation de diffusion le nouveau vient non pas s'y fixer ou s'y institutionnaliser mais glisser sur lui sans entrave sans permanence sans retenue raison pour laquelle ajouté des hot je le cite encore la société du vert est infiniment pour l'histoire et contre l'inscription de la loi dès lors tout est en droit d'arriver y a-t-il la ouverture bénéfique de possibilités ou permissivité critiquable c'est à un autre philosophe Théodore Adorno que pour finir j'adresserai la question dans son oeuvre philosophique maîtresse intitulée dialectique négative publiée en 1966 il parlait il parlait je cite d'un potentiel utopique de la pensée pensée pour lui c'est vouloir un monde non-aliéné non-défiguré Adorno dans le même livre disait aussi de la philosophie qu'elle est empêtrée enfermée dans la maison de vers de notre constitution et de notre langage et que pourtant elle a la propriété singulière d'être toujours à nouveau capable de penser au-delà d'elle-même au-delà de cette limitation de penser à travers les murs de cette maison de vers dans ce qu'il appelait l'ouvert l'utopie de l'architecture de vers que nous rencontrions comme alternative au pouvoir panoptique est peut-être proche de cette image qu'Adorno attribue à la philosophie elle aussi part d'une réalité qui est celle d'une limitation d'un enfermement d'une certaine opacité nous ne sommes que ce que nous sommes nous n'exprimons que ce que nous pouvons ou savons exprimer mais l'expérience de ces limites si nous parvenons à la vivre dans l'équivalent d'une maison de vers peut aussi être expérience d'un accueil d'une réception de cette ouverte qui nous vient d'au-delà des murs des parois et des carcans je vous remercie et des carcans de la vie et des carcans de la vie Sous-titrage FR ?